Et dans le film, Jacques a vu ça en mercredi, ça a été peut-être la question la plus difficile de l'interview parce que, ironiquement, on travaille des années sur quelque chose et quelqu'un vous dit, résumez-moi le film, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire d'un garçon de ferme, d'Aciturne, qui a des apparitions mystiques. Et en fait, dans un village qui est un peu menacé par un projet de village de vacances hollandais. Et ces apparitions mystiques vont être utilisées par son cousin qui vient de s'installer dans le village pour essayer de contrer le projet de village de vacances hollandais. Ça va être un peu la course contre la montre, la reconnaissance des apparitions. Contre le projet hollandais. Et voilà, voilà l'enjeu. Je veux dire, un truc que j'aime bien avec les films belges... Ça va le pitch comme ça? En général, quand les gens racontent le pitch, il n'y a aucune personne qui peut se dire, ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui sert des illuminations de son cousin pour repousser un village de vacances hollandais dans un village de vacances hollandais. Non, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de... C'est Star Wars XIX. Il n'y a pas de plagiat, ça, c'est certain. Et en plus, on parle d'illuminations, donc le personnage qui a une illumination peut passer pour un fou. Et ironiquement, vous avez aussi eu une illumination... Oui, moi-même. Moi-même, je peux dire que le début de l'histoire, c'est moi-même qui ai eu une vision de Jacques en train d'avoir une vision. Voilà, c'est parti de là. Et quand vous avez... Mais ce n'était pas mystique, moi. C'était... C'était plus carré. C'était plus terre-à-terre, oui. Et vous n'êtes pas dit, ah, tiens, j'ai une illumination d'un personnage qui a une illumination. Vous avez choisi d'aller à l'ordinateur plutôt qu'à la pharmacie. C'est ça, le... Oui, c'est ça, oui. C'est ce que je fais en général. Ça ne fait pas un film d'aller à la pharmacie. C'est le mieux de poser ça. Combien de temps de travail pour écrire le film, là? Moi, quand on a deux ans. Deux ans pour que ça mûrisse, pour que ça lève, ça doit... Mais comment... On n'écrit pas tout le temps. Bien, on vit en faisant d'autres choses, du journalisme ou des sketchs, voilà. Et comment est-ce qu'on... Comment je vais dire ça? On attend. On attend de pouvoir tourner, en fait. C'est une salle d'attente... Permanente? ...qui dure longtemps, oui. Et là, les critiques vont sortir avec le film. Oui, c'est vrai. D'avoir deux ans de travail, une heure et demie de film, plus ou moins. Et cinq minutes pour faire la critique. Ça doit être rude de lire ça. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont bienveillants avec vous pour l'instant? Pour le moment, oui, mais je ne sais pas encore ce qui va paraître mercredi. Ça va être un petit gros suspense. Et vous êtes un peu partout, le film sort un peu partout? Oui, oui, il sort dans 11 villes, dans 14 salles. Oui, oui, c'est une belle sortie pour un film de ce gabarit-là, oui. Et qu'est-ce qui serait considéré un succès pour un film belge? Oh, un succès, c'est déjà d'avoir 30-40 000 spectateurs. 30-40 000 spectateurs. Et nous, on a environ... Je ne me souviens plus la semaine dernière, je pense que c'était 280 millions de personnes qui nous regardaient. Millions de spectateurs, oui. Donc, si un milliard... Si 0,01 % des gens qui regardent l'émission viennent voir le film, ça va être un gros succès.